Vous êtes venus profiter de votre offre brunch du dimanche. Les champignons, vous les aimez un peu, beaucoup, passionnément à la folie. Elles sont succulentes, regardez à l'intérieur. Hop. Une dose, et on enclenche. Allez, on va essayer de faire une petite tête déjà. La, 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 la. Voici votre toast. Beurre confiture. Je vous souhaite un très bon appétit et un très bon moment ici au Café Gozy. Bonjour et bienvenue au Café Gozy. J'espère que vous passez un bon week-end. Vous êtes venus profiter de notre offre brunch du dimanche. Splendide ! Quel bon moyen de commencer un dimanche ! Nous proposons une formule unique à 15€ dans laquelle vous avez vraiment de quoi vous remplir le ventre de bons ingrédients sains et gourmands. Nous proposons une salade à composer au choix avec des crudités. Également en boissons, vous avez à volonté du thé, du café et des jus de fruits. Aujourd'hui, c'est jus de pomme. Des viennoiseries également à volonté. Et des toasts. Nous proposons des toasts confiture, beurre et également des toasts aux œufs et au fromage. Est-ce que cela vous tente ? Bien, je vous propose alors de commencer par la salade. On va la composer ensemble, vous allez me dire quels ingrédients vous préférez. Accompagnez-moi au Parasalade. Confectionnons donc une jolie salade bien fraîche. On va commencer par la base. Je peux vous proposer du chou rouge, bien croquant. ou bien de la laitue salade verte basique, mais bien appréciable. Ce qu'on peut faire aussi, c'est un mélange des deux. Comme ça, vous avez le croustillant du chou rouge et la douceur de la laitue. Qu'en dites-vous ? Faisons ça alors. On va disposer une feuille de chou rouge, une feuille de salade. Comme ça, ou un petit peu d'autre. Comme ça, au bien on en rajoutera après. Bien, maintenant pour les crudités. Elles sont à volonté, donc profitez-en. On a toutes sortes de bonnes choses là-dedans. Alors, on peut commencer par vous proposer des tomates. De belles tomates bien rouges, avec beaucoup de goût. Je vous en mets combien ? Deux. Voilà. Ensuite, une bonne salade un peu à la grecque. On peut également contenir du concombre. Est-ce que vous aimez le concombre ? Est-ce que vous aimez le concombre ? Je dois avouer que je ne comprends jamais les gens qui n'aiment pas le concombre. C'est si frais, si vitaminé, si hydratant. Je vous en mets deux. Soyons fous. Vous êtes venus pour vous régaler, dis-donc. Bien. Continuons dans la salade grecque. Pourquoi pas avec un petit peu d'oignon rouge ? L'oignon rouge est délicieux, mais c'est vrai qu'il a tendance à prendre facilement le dessus. Vous préférez que je vous en mette une rondelle ou deux ? Partons sur une, c'est plus sûr au niveau de l'accord des goûts. Est-ce que vous voulez qu'on rajoute des grudités ou on s'arrête là ? Je peux également vous proposer du poivron. Ah, c'est vrai ? Effectivez, vous êtes comme moi. Je déteste le poivron aussi là, rien que de le tenir dans la main. J'ai du mal à supporter l'odeur. Pas de poivron alors ? Peut-être que vous aimeriez plus les champignons. De bons champignons de Paris. Frais, crus. Qu'est-ce que c'est bon avec du fromage ? Dans une salade aussi. Les champignons, vous les aimez un peu ? Beaucoup. Passionnément à la folie. À la folie, bien. Mettons tout alors. Est-ce que vous voulez un petit peu d'œuf dur ? Pour plus de gourmandise. J'adore la texture du plomb dans une salade. C'est toujours très agréable de tomber dessus. Et enfin, j'ai quelques carottes râpées. À vous proposer. Vous voulez que j'en mette quelle quantité ? Dites-moi. La moitié de ce que j'ai dans la main. À peu près. Comme ça, ou une de plus ? Une de plus. Très bien. Hop. Et voilà, pour votre salade. On va mélanger une première fois, puis on passera à la sauce. Un coup... Un coup. Un coup, un coup d'œuvres. Un coup dont on peut se réunir. Et on peut yap ! Un coup d'œuf. Un coup d'œuvres. Un coup, un coup d'œuf... Bien. Pour la sauce, je peux vous proposer deux types d'assaisonnement. Soit une salade à l'huile d'olive, une salade un peu plus méditerranéenne, très estivale, une sauce avec un goût assez léger, ou sinon, pour une salade plus gourmante, de la sauce César aussi. Qu'est-ce que vous préférez alors ? La sauce César, très bien. On va en mettre trois cuillères. Tic toc toc toc. Ensuite, on assaisonne bien en sel et en poivre. Le sel tout d'abord. Et le poivre. Alors, le poivre, comment vous préférez que je dose ? Léger, ok ? Tchouc, tchouc, tchouc. Voilà. Et on remélange. Je vais prendre autre chose que ce couteau pour mélanger. Ce sera sûrement plus pratique. Voilà. Le poivre. Le poivre. ... Tchouc. ... C'est bon. Je vous laisse les couverts à l'intérieur et voilà votre belle salade appétissante. Vous m'avez dit que vous voudrez du café, mais est-ce que je vous sers également un petit jus de fruits avec ? On a un délicieux jus de pomme local qui est produit par un petit producteur à 3 km d'ici. Il a un très joli verger. Je vous en sers un verre. Alors, vous me dites stop. Ah, j'ai cru que ça allait déborder. Vous avez bien raison, il faut profiter du terme à volonté sur les cartes. Je vous propose à présent de choisir ce que vous voulez parmi nos viennoiseries fraîches du jour. Elles sont délicieuses, je peux vous consommer, j'en mange tous les jours même si je ne devrais pas. Nous avons des pains, pains boules, baguettes, pains tranchés, mais également des donuts, des gaufres, délicieuses des gaufres. Un croissant aux amandes et un pretzel. Dites-moi, qu'est-ce que je peux vous servir ? Faites-vous plaisir tant que vous pensez pouvoir tout manger, la formule est à volonté. Alors, un pain poule. Lequel vous préférez ? Celui-ci, un peu moins cuit. Là, regardez comme il est beau. Il est extra tendre et croustillant. Bien, je vous sais à quoi d'autre ? Vous avez raison. Un petit déjeuné ou un brunch sans croissant, on n'est pas vraiment ça. Il s'agit ici d'un superbe croissant aux amandes délicieux. Vous m'en direz des nouvelles ? Est-ce qu'on rajoute quelque chose ? Je vous conseille vraiment de goûter nos gaufres. Elles sont exquises. Allez, je vous en mets une. Regardez-moi comme elles sont bien dorées. Elles sont très très gourmandes. Hop, on va peut-être s'arrêter là. Voilà. Est-ce que vous voulez que je vous rajoute quelques fruits avec pour la fraîcheur ? Oui, apporter un petit peu de peps et de vitamines à tout ça. Alors, je peux vous proposer une pomme. Pomme verte. Elles sont succulentes, regardez à l'intérieur. Si vous avez peur de ne pas avoir assez faim, je peux vous mettre tout simplement une moitié. Voilà. Une petite banane pour le magnésium. Voilà. Voilà. Hop. Maintenant, on va lancer la préparation des toasts. Et vous pourrez bientôt déguster votre délicieux brunch. Je vous laisse m'accompagner jusqu'à la cuisine pour confectionner les toasts. Vous allez me dire ce que vous voulez. Eh bien, alors, pour les toasts, nous avons donc des toasts sucrés, beurre confiture. Ou alors des toasts salés au fromage et à l'œuf. Bien évidemment, vous pouvez aussi prendre les deux si vous êtes d'humeur gourmande. Alors, qu'est-ce qui vous ferait envie ? Je me dotais que vous partiriez sur les deux. Ah non, au contraire, c'est un compliment. Quand on a le ventre en appétit, ça veut souvent dire que le moral suit. Je vous mets donc deux tranches de pain à griller. Voilà, et je vais également lancer un œuf à cuire alors que je trouve la poêle. Un petit peu d'huile d'olive. Et on casse un œuf. On va laisser ça cuire tranquillement. Pendant ce temps-là, je vais vous faire votre café et on reviendra voir nos toasts de juste après. Je vous sors une assiette. Avez-vous décidé quel café vous vouliez prendre ? Très bien. Alors, je vous sors une tasse. Je vais vous faire un bon latté. Sucré. Avec du sirop nature. Très bien. Et on va mettre une dose de café moulu dans le doseur. Je vous avais fait sentir nos grains la dernière fois. Vous savez, il était bon ce café. Il suffit de choisir les grains de meilleure qualité. Il n'y a pas de secret. Il fait une dose et on enclenche. Et on enclenche. Au niveau du sucre, vous enfoulez un petit peu, beaucoup, rationnellement, à la folie. C'est bien. Ce n'est pas forcément facile d'essayer de diminuer le sucre dans le café. Votre café est si bon que ça ne fait pas poser problème. Hop, il est prêt. Je vais pouvoir vous sentir le sucre. Sucre, sucre, sucre. On va mousser le lait. C'est l'avantage d'aller dans des cafés, on a rarement un appareil à mousser chez soi. Du lait bien frais. Petite... Dans le mousser. Une belle mousse de lait. Est-ce que vous voulez que je vous dessine quelque chose dans votre tasse ? Je commence à être pas mal entraînée en latte art. Un petit chat. Allez, on va essayer de faire une petite petite chat. Je pense pas sur nos façons. Donc écoutez-moi, face à la pendule de l'eau. Les oreilles. Alors, qu'en pensez-vous ? Vous me faites plaisir. Votre café est prêt. Il va pouvoir revenir jeter un oeil à nos toasts. Je l'ai terminé et ce sera prêt. L'oeuf malheur cuit. Le blanc est bien cuit et le jaune est coulant. On ne va pas le percer. Parfait. Et les pains ? Ils sont grillés également. On va commencer par le toast à l'oeuf étant donné que l'oeuf est prêt. Parfait. Je vous mets donc une tranche de fromage. Je me souviens que quand j'étais petite j'aime beaucoup le paradoxe. Plus il y a de fromage, plus il y a de trous. Plus il y a de trous, moins il y a de fromage. Voilà. Et on va sortir l'oeuf délicatement sans le casser. Je transfère ce toast à l'oeuf sur une assiette. Voilà. Et le deuxième toast. Toast sucré. Donc beurre confiture. Un morceau de beurre demi-sel. Toujours. On va l'étaler. Toujours en bonne quantité. On va l'étaler. On va l'étaler. On va l'étaler. On va l'étaler. Et la confiture. C'est de la confiture de fraises. Bonne maman. C'est vraiment la meilleure des confitures. On va l'étaler. On va l'étaler. On va l'étaler. On va l'étaler. C'est parti. Hop Une bonne quantité J'adorerais aussi faire ça Elle est en petite Bien Etalons tout ça Une texture assez gluante C'est très agréable En bouche, vous verrez Hop Voici votre toast Beurre confiture Et voici votre délicieux brunch au complet Profitez bien de ce doux moment pour vous De ce dimanche matin Tout en tranquillité Et en gourmandise Vous me direz des nouvelles De cette fameuse coffre Et voilà J'espère que votre assortiment de salades Et tardy ne vous plaira Je vous souhaite un très bon appétit Et un très bon moment ici au Cosy Café N'hésitez surtout pas si vous avez besoin De quoi que ce soit Et j'espère vous revoir très bientôt ici Au revoir